Bienvenue chez Malo, avec Jeanne et Conctil et ses invités. Bonjour à tous, bienvenue chez Malo. Très content de vous recevoir encore cette semaine. Imaginez-vous donc que c'est le 15e épisode. C'est une aventure qui a débuté vers la fin mars et on est déjà rendu à 15 épisodes. Je trouve ça extraordinaire. Je tiens à vous remercier infiniment d'être encore au rendez-vous cette semaine et je vous jure que vous ne le regretterez pas parce qu'on a encore une fois deux rencontres inspirantes. Depuis le début de cette aventure-là, j'ai invité plusieurs personnes et tout le monde a dit oui. Il n'y a pas une personne qui m'a dit non, à moins que ce soit pour un conflit d'horaires. Aujourd'hui, les gens ont répondu à l'appel encore une fois. Je vous transporte de Lac-Mégantic à Windsor, au Québec, parce que ce sont des gens d'affaires qui ne sont pas dans les grands centres nécessairement. Et là, aujourd'hui, dans la région de l'Estrie, il y a eu de bonnes rafales de vent, ce qui fait qu'en périphérie de Sherbrooke, je pense qu'il y a eu des pannes électriques. Alors, on se croise les doigts pour que ça fonctionne, pour qu'il n'y ait pas trop d'annicroche avec notre service Internet et que nos invités soient là du début à la fin. Je sais que tantôt, il y avait beaucoup de monde sur les réseaux sociaux également et il est possible que ça lague. Passez-moi l'expression. Quelles sortes de semaines vous avez passées? Est-ce que vous sentez une espèce de renaissance? Une renaissance, un déconfinement qui s'accélère? Moi, je suis au comble du bonheur parce qu'on a appris cette semaine que les cinémas allaient réouvrir. Je ne sais pas dans quelles conditions, mais je sais que je serai un des premiers à assister à une représentation. Les restaurants également commencent à se préparer pour une ouverture. J'ai vu sur les réseaux sociaux des photos des salles de restaurants qui ont été reconfigurées. Alors ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve ça fabuleux. C'est une grande chance qu'on a. Également, les campings qui sont en pleine préparation aussi. Alors, bravo pour les campings. Les gens se font une joie d'aller camper cet été. Ils ont hâte aux vacances. Je veux saluer nos internautes habituelles. Alors, bien oui, Carole Langlois, ma complice, vous la connaissez. C'est elle qui voit à ce que notre chaîne YouTube puisse bien vivre, puisse être bien vivante. D'ailleurs, merci d'adhérer à la chaîne YouTube. Vous tapez « Bienvenue chez Manlo ». Vous pouvez cliquer « J'aime ». Plus on est d'adeptes, mieux c'est également. N'hésitez pas à m'écrire également. Vous pouvez nous écrire en direct. Vous pouvez m'écrire aussi via la chaîne YouTube. On est sur Spotify. On est sur le site de Balado Québec lorsque vous voulez écouter en audio. C'est un déconfinement aussi pour mon école de communication. Communication Jean-Balot débute ses activités en juillet. Alors, les inscriptions continuent d'entrer. Imaginez-vous que pour Sherbrooke, il reste une seule place en juillet. juillet 2020. Donc, cette session-là se déroulera sur 4 jeudis. Et nous aurons pour la première fois depuis très longtemps une session au mois d'août parce que beaucoup de gens n'apprendront pas nécessairement de vacances à l'extérieur, choisissent de s'inscrire à nos formations. Au mois d'août, ce sera sur 4 lundis à Sherbrooke. Il y en a également à Longueuil. Il y en a à Québec. Je vous invite à consulter le site Internet de communication Jean-Balot pour avoir les dates de nos prochaines sessions. Ça promet, j'ai très, très hâte de recommencer. En 11 ans, je n'ai jamais été aussi longtemps sans donner une formation. Alors, j'ai des fourmis dans la mâchoire, voyez-vous. Sans plus tarder, j'intègre nos deux invités. En se croisant les doigts, toujours, s'il y a un petit décalage dans l'image, c'est vraiment que les conditions atmosphériques sont particulières. Alors, voici mon premier invité, Guillaume Lussier. Bonjour. Bonjour, Yannick. Ça va bien? Très bien. Oui, parfait. J'invite maintenant ma deuxième invitée. Alors, Stéphanie Vigée. Oui, bonjour, Sannick. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, Stéphanie, qui aujourd'hui, je vais trahir un premier secret, est allée chez la coiffeuse. Et elle était comme moi la semaine dernière, c'est-à-dire au comble du bonheur. Je ne pensais jamais apprécier la coiffeuse à ce point-là. Dans toute ma vie, ça a toujours été important pour moi d'avoir les cheveux courts. Mais là, il faut parfois se couper un doigt pour savoir à quoi il nous servait. Oui. C'est excellent. Alors, je débute avec Stéphanie. Stéphanie, tu es copropriétaire, cofondatrice, pardon, du domaine des coulées. Oui, c'est bien ça. Avant de dire ce que ça fait, ce que ça mange en hiver, le domaine des coulées, je veux juste préciser que, bon, vous êtes propriétaire d'une érabilière depuis 2009. Mais à un moment donné, toi, tu continues à travailler, avoir un emploi en parallèle de cette entreprise-là. Et l'an dernier, tu as pris la décision de plonger dans le vide. Et tu as écrit une belle publication sur Facebook la semaine dernière parce que c'était le 1 an qui marquait ton saut dans le vide. Et tu as écrit un texte. Et si tu le permets, je vais juste le lire parce qu'il n'est pas très long. Alors, ça s'écrit, ça se lit comme suit, « Faire le saut. Aujourd'hui est l'anniversaire de ma première année à temps plein dans mon entreprise. Je dois vous dire que le saut a demandé du courage, mais aujourd'hui, je vous confirme que j'ai fait le bon choix. C'est la plus belle année de ma vie grâce à vous. Le succès d'une entreprise est calculé par le résultat de notre chiffre d'affaires, mais pour moi, le succès, je le calcule par mon niveau de bonheur. Et le résultat est extraordinaire. Merci de me suivre. La plus grande paie est de vous rencontrer, discuter avec vous et voir vos yeux changer. Merci aux marchands qui m'ont fait confiance. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire grandir l'entreprise. Je vous souhaite que vos rêves deviennent une réalité. Encore une fois, merci. Et c'est signé Stéphanie Vigée. J'ajoute, cofondatrice du domaine des coulées. Alors, c'était le texte. Je tenais à le lire parce que beaucoup de gens sont à l'écoute. Et beaucoup de gens qui n'osent jamais plonger dans le vide, qui ont un rêve, mais pour qui le bonheur, c'est plus les samedis et dimanches, puis survivre du lundi au vendredi dans un travail qu'ils n'aiment pas. Alors, toi, t'as décidé à un moment donné de faire le saut, de te consacrer à temps plein à cette entreprise-là. Et c'est un succès. Oui. En tout cas, je ne croyais pas que c'était pour devenir aussi… que c'était pour aller aussi vite. Que c'était pour aller aussi vite. Alors, je veux résumer un peu le parcours. Corrige-moi si je me trompe, mais au départ, c'est parti du rêve, non pas le tien, mais le rêve de ton conjoint en 2009 qui, lui, rêvait d'avoir sa propre érablière. Vous aviez zéro expérience là-dedans, mais il a fait l'acquisition d'une érablière. Et rapidement, t'as eu une espèce de coup de foudre pour tout ce qui touche le bois, l'érable. Et là, à ce moment-là, vous avez acheté. Il n'y avait même pas un tube. Vous êtes parti de zéro et vous avez développé ça au fil des années. C'est bien ça? Oui, monsieur. Avec beaucoup de détermination. Oui, il s'en prend. Moi, qui n'est pas manuel, quand j'ai lu l'histoire, je tamboule dans un coin, je pleurais. Surtout que c'est dans une montagne. Oui, c'est ça. Votre érablière est dans une montagne. Alors, il fallait vraiment y croire. Oui, parce que tous les acheteurs, quand ils montaient la montagne, ils arrêtaient parce que c'était trop haut. Mon conjoint, pour monter les derniers tubes en haut de la montagne, il les a montés avec des chaînes sur son dos. Parce que le tracteur ne les montait pas. Ah, OK. Et mon Dieu, quand même, quand même. En tout cas, l'eau d'érable doit pouvoir descendre à gravité. Oui, je vous jure que oui. Alors, ce n'est pas un problème pour ça. Il y a des avantages à tout, finalement. Alors, tout ça pour dire que vous avez développé ça. Mais toi, à un moment donné, quelque part en 2016, peut-être 2017, tu t'es mis à réfléchir à la transformation, à ce qu'on pouvait donner comme valeur, non pas au sirop d'érable, mais à l'eau d'érable. Et c'est là que tu as eu l'idée de concevoir des vins à base, et je le précise, parce que ce n'est pas à base de sirop, c'est à base d'eau d'érable, ce qui est totalement différent. Effectivement. Parce que quand on part de l'eau et du sirop, c'est aussi bon. Tous les produits qui sont faits au Québec à base comme ça, c'est super. Alors, moi, là, je suis une personne très, j'ai ça dans le sang, il faut que ça soit innovant. OK. J'ai eu ça un petit... Il fallait que ça soit vraiment différent. Là... C'est une difficulté. Quand on est innovant, on dévoie... C'est difficile, là. Oui, oui. Alors là, vous avez débuté à l'été 2017. Ce nouveau projet-là, qui est une extension à un peu l'érabilière, vous avez construit ce que tu appelles un quoi? Un chai? Non, un chai. Un chai, excusez. Alors, voilà. Un chai. Qu'est-ce que c'est? Explique ça pour mon bénéfice et ceux de nos internautes. En fait, on doit avoir un bâtiment qui est réglementaire à la Régie des alcools, qui s'appelle un chai. Donc, dans ce bâtiment-là, qui est adjacent à notre érabilière, à notre cabane à sucre, on retrouve les cuves, le laboratoire, toutes les choses, les levures, les choses d'entretien, les barriques, puis les belles amphores, qui sont des magnifiques bisous. Là, vous avez fait venir des amphores d'Italie, à ce moment-là. Oui, de l'Europe que j'ai importée moi-même. Mais là, quand vous avez investi là-dedans, aviez-vous testé, aviez-vous fabriqué des vins blancs à base d'eau d'érable? Absolument pas, monsieur. Encore une fois, j'achetais des choses, j'avais aucune idée de ce que j'achetais. Puis, je négociais en plus. OK. Alors, t'achetais des amphores, mais toi, t'en avais déjà vu sur Internet? Oui, bien, j'avais fait des petites recherches, mais tu sais, les cuves, tout ça, puis là, les gens me posaient des questions. J'avais aucune idée de quoi qu'ils parlaient. Donc, c'est ça. Puis en plus de ça, j'ai négocié. Ça fait que là, ils me trouvaient un peu weird, un peu. Mais tu sais, ça s'est propagé vite dans le réseau en disant, « Ah, cette fille-là, elle a de la drive, puis elle sait ce qu'elle veut! » Elle sait ce qu'elle veut. Et là, quand vous avez eu tout installé ça, est-ce que ce chien-là est installé à même érablière? Oui. Parce qu'on doit, par la réglementation, que ce soit directement lié à nos installations. Bon, parfait. Et là, vous avez commencé ensuite à tester des produits. Et finalement, bon… On n'a pas vraiment testé. Non? Vous avez fait une cuvée, là. Vous avez fait une… On a fait… On n'avait aucune idée de qu'est-ce que c'était pour goûter. OK. On a fait tous les investissements sans savoir qu'est-ce que c'était pour donner. Mais moi, j'y croyais, j'y croyais, là. OK. Mais oui, je confirme que vous êtes une vraie entrepreneur parce que ça, il faut vraiment avoir la foi. Là, je vois Guillaume rire parce que, tu sais, des histoires comme ça, on en entend, là, comme entrepreneur. Et ça, on appelle ça… Pensez-moi à l'anglicisme, mais il y a les all-in, alors tout misé sur le fait que ça va fonctionner. Il y a un film où ils disent, si tu le bâtis, ils viendront. Là, il faut vraiment croire que si on le construit, il va se passer quelque chose. Et vous avez sorti votre première production avant les Fêtes cette année? Oui, mais en tout cas, on a mis en marché notre premier vin qui s'appelle Amphora. OK. Qui a lui été fermenté complètement en amphore. Je vais vous le présenter. Oui, montrez-nous cette bouteille. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, mais tenez-la. OK. Amphora. Alors, c'est un vin blanc à base d'eau d'érable. Oui. Puis là, il y a un beau petit carton qui explique exactement qu'est-ce que ça vient faire en amphore. Oui. Ça vient vraiment cristalliser les saveurs. Ça vient donner des propriétés vraiment incroyables. Ça change vraiment le goût. Ça révèle vraiment toute l'authenticité des goûts. Ça fait ressortir vraiment toute la nature du vin dans sa propre... Bien, tu sais, c'est la magie de la terre avec la terre que moi, je dis. OK. Là, il y a plein de gens à l'écoute qui disent... Et je veux les saluer, là, d'entrée de jeu. Bon, Stéphane Nout, Sandra Lavoie, Michel Dufault, Martine Hince, Rosaire-Anctil. Alors, ça, c'est de la parenté. Linda Duchesne, Éric Savard, Annie Jeunesse, Stéphanie Rascot, Richard Lessard, Mélanie Leblanc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens. Bonjour à Isabelle Ducharme qui a fait partie d'un épisode. Beaucoup de gens doivent se dire, bien là, ça va être sucré, c'est avec de l'eau d'érable. Est-ce que c'est un vin qui est sucré, c'est un vin blanc, mais est-ce qu'il est sucré? Non. Moi, mon plus grand défi, c'est que moi, je n'aime pas les vins sucrés. Donc, la barre était haute. Vous avez une érablière, vous n'aimez pas les vins sucrés, vous avez commencé à fabriquer ça. Alors, vous vous êtes dit, ça ne sera pas sucré, on va espérer que ça ne soit pas. C'est genre ça! OK. Là, je vous fais un chin aussi. Oh! Ah, ça, c'est celui que vous venez de nous montrer, l'amphore. Non. Non. Amphora, c'est... Amphora, excusez. Amphora, la première cuvée a disparu en deux mois et demi. Combien vous en aviez de bouteilles? Bien, tu sais, la première... Le premier embouteillage, je dois vous dire que tu fais des gaffes, hein? OK, ouais. Vous en avez perdu quelques-unes. C'est ça. C'est ça. Donc, on a embouteillé 500 bouteilles. Puis là, maintenant, on a acheté une deuxième amphore qui est arrivée sur le bord du chemin. Le camionneur l'a laissé drette comme une poubelle sur le bord du chemin. Pour vrai, mais une amphore, c'est quelle grosseur? Peut-être nous donner un ordre de grandeur. C'est la même hauteur que moi. Ça a 500 litres. OK, ça contient 500 litres. Oui, c'est tourné à la main. Mais si je ne veux pas avoir à faire le calcul, ça peut contenir combien de bouteilles que vous mettez sur le marché? Ça donne environ 750 à 800 bouteilles, moins qu'est-ce que je bois. Bien là, j'espère. Pour ne pas boire les profits non plus. Mais tout ça pour dire que vous aviez, pour Anfora, vous aviez au départ 4 à 500 bouteilles? On avait 504 bouteilles exactement. Et ça, c'est parti en deux mois et demi? Oui. Le verre que vous venez de nous montrer avec ce beau liquide attrayant, c'est laquelle? Parce que vous avez trois sortes. Oui, le troisième n'est pas encore sorti, mais il va sortir dans quelques semaines. Je vais vous présenter Réserve étoilée. Réserve étoilée, qui fait allusion à la région de Lac-Mégantic. Exactement. Parce que moi, je suis venue en vacances dans la région, puis je dis souvent que moi, je vends plus qu'un vin, je vends une région. J'adore ma région, je suis venue en vacances, je ne suis jamais repartie. Puis je voulais vraiment leur rendre hommage. Puis ce deuxième vin-là, qui est un vin, un petit vin d'apéro tranquille, on est sur le bas. C'est pour ça qu'il fait beau. Puis là, j'ai dit « Ah, je vais aller prendre ça dans le visage. » Ça goûte quoi? Ça goûte quoi, ce vin-là? Ça goûte... Je ne peux pas l'exprimer parce que ça ne goûte pas à rien de ce qu'on connaît. C'est ça qui est difficile à expliquer. Ce n'est pas sucré, là. Non. Lui, il est un petit peu plus sucré qu'enphora. Mais tu sais, là, c'est un petit peu difficile à expliquer. Puis il y a de l'enphora aussi à l'intérieur qu'on a fait. Donc, ça lui donne des notes vraiment très distinctives. Donc, même si j'essaie de vous expliquer, c'est vraiment... Mais de toute façon, on veut en acheter, là, de ça. C'est clair. Et là, j'ose espérer le tourisme mégantique. On va en acheter quelques caisses avec un nom comme celui-là, réserve étoilée. C'est à peu près comme de la crème glacée Quaticook à Quaticook. Faire la promotion d'une région, c'est assez intéressant. Ma première commande, ça a été l'Astrolab. OK. Ils ont donné ça à tous leurs employés comme cadeau de Noël. Wow! Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Et là, je pense que des gens assez connus dans le milieu de la vente ont eu des coups de cœur pour vos produits, là, parce que ça se vend à une vitesse folle. Oui, effectivement. Bien, puis là, tantôt, on s'est parlé. Puis, j'ai ouvert un point de vente. Tantôt, j'ai vendu huit caisses de vin. Et ça se fait comme ça. Vous n'avez même pas de site Internet. Vous avez une page Facebook. Ça sort. C'est un vrai, vrai, vrai succès parce que les gens, ils goûtent. Donc, ce sont des produits qui se détaillent entre 18 et 25 $, dépendamment de la salle. Effectivement, oui. OK. Ce qui est assez raisonnable. Sherbrooke, vous m'avez mentionné qu'il n'y avait pas encore de point de vente. Alors, je vais lancer un message. Marché de la gare ou le vent du Nord, qui vend beaucoup de bière. Je ne sais pas s'ils ont le droit de vendre des vins, mais là, il va falloir que quelqu'un vende ça à Sherbrooke parce que vos clients sont à Montréal principalement. Oui, c'est ça qui était fou. C'est que je suis plus connue à Montréal que dans la région. OK. Donc, il a fallu que je fasse des marchés publics pour me faire connaître un peu dans la région parce qu'on s'est dit que ça n'a pas d'allure que les gens de la région ne connaissent pas le domaine des coulées et nos produits. Donc, on a fait les marchés de Noël pour nous faire connaître. Fait que là, les gens se sont vraiment appropriés le produit. Ils sont fiers du domaine des coulées. Puis moi, je suis très contente que les gens… Je ne pensais pas, tu sais, là, c'est… Que ça se vendrait aussi vite. Non, puis c'est surtout l'adoption aussi de notre domaine. Tu sais, ça ne fait même pas… On a commencé à vendre au mois d'octobre, novembre. Et là, c'est déjà… Il vous en reste un peu de la réserve étoilée? Bien, la première batch, ça s'est tout vendu dans les marchés de Noël. Quand même, quand même. Fait qu'à Noël, on a reparté un autre batch. Là, on jase, là, transformer de l'eau d'érable en vête un petit peu plus payante qu'en sirop. Euh, un petit peu, oui. Mais ça, c'est de faire les choses autrement. Alors, je vous mets sur la glace un peu. Je veux passer à mon autre invité, puis on reviendra sur vous. Parce que vous allez me décrire tout à l'heure, Stéphanie, l'endroit où vous vivez. Je suis près de la rivière Chaudière, ça fait rêver, vraiment. Mais on peut faire de bonnes affaires en région parce qu'on exporte dans les grands centres. C'est ce que je retiens de l'histoire jusqu'à présent. Alors, je passe tout de suite à Guillaume. Guillaume Lussier, que je connais depuis, je dirais, huit ans. Huit ans. Tantôt, j'ai fouillé un peu dans mes souvenirs. Guillaume, je ne sais pas si tu vas voir ce que je vais te présenter. Mais voici une photo où on était photographiés avec… T'en as un petit peu. Est-ce que tu vois cette photo? Oui. Oui. Alors, on s'est connus surtout en 2012 avec deux événements importants. Première fois que dans la région et probablement partout au Québec, des dragons ont été invités à donner des conférences. François Lambert, c'était sa première conférence à vie. Ça s'est fait à Windsor, à l'église, l'église à Greenlee, je pense. Oui, exactement. Salle des chevaliers de Colomb. Et on avait décidé d'inviter deux dragons à donner des conférences. Alors, François Lambert, c'était en juin. Donc, ce mois-ci, ça fait huit ans. Mme Henkel était venue en septembre. On avait vendu la paire de billets. Et ça s'était vendu. Ça avait été vraiment un succès parce qu'il n'y avait plus de place. Il n'y avait vraiment plus de place. Mme Henkel, il y avait 300 personnes. M. Lambert, c'était plein aussi. Et il faisait 200 degrés dans cette église-là. 225, je pense. Oui, 225. Mais il avait mis… Ensuite de ça, il avait installé un système de climatisation. Je suis allé à un mariage l'an dernier. Puis je trouvais que c'était prêt, là. Je trouvais que ça n'avait plus du sens. Le but, à ce moment-là, c'était qu'il était président de la Chambre de commerce de la région de Windsor. Et le but, c'était d'amener des gens d'affaires, voir un peu l'endroit et dire, il n'y a pas seulement d'hommes tards à Windsor. Il y a beaucoup de PME. Tu sais, c'était vraiment de créer un événement. Et ça avait tellement bien fonctionné parce qu'à ce moment-là, c'était la première saison de l'émission au Québec dans l'œil du dragon. Le Canadien n'était pas en Syrie pour faire changement. Ce qui fait qu'il y avait un million de codes d'écoute. Et peux-tu croire qu'il y a encore des gens qui m'appellent pour savoir comment faire pour engager Mme Henkel? Je ne sais pas si on apparaît dans les moteurs de recherche. Mais là, je leur dis, je ne suis pas l'argent de Mme Henkel, mais on avait été vraiment dans les premiers. Oui, oui. Elle a été. Et ça avait été une belle, belle aventure. Puis moi qui aime Windsor pour y avoir habité, j'aime, j'adore cette ville-là, qui est à quoi? 20 kilomètres de Sherbrooke à peu près, même pas? Bien, on est, depuis que Brompton a fusionné avec Sherbrooke, c'est collé. Exactement. On est collé, collé. Alors, jeune homme d'affaires, Guillaume, mis propriétaire de très vieilles entreprises. D'abord, bon, on commençait avec la bijouterie Lussier. Es-tu la deuxième génération ou troisième? Deuxième. Deuxième. Alors, ton père a fondé une bijouterie et toi, tu en as fait l'acquisition il y a quelques années, hein? 2016. En 2016. Ah, quand même, déjà quatre ans. Déjà quatre ans. Tu as fait une autre acquisition, mais là, d'une véritable institution qui existe depuis 161 ans, la bijouterie Skinner Nadeau. Écoute, elle est arrivée avant Sherbrooke, cette bijouterie-là, tu te fais pratiquer presque. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. Oui, oui, c'est vraiment le fun. C'est une belle, c'est une super belle entreprise. Puis, comme moi, je suis créateur, je trouvais que le 1859, c'était vraiment quelque chose à travailler. Puis, ça fait que c'est là-dessus qu'on... Justement, le COVID nous a permis de travailler sur ma collection vraiment plus... C'est communique? À avoir plus de temps. Oui, exactement. Ça fait qu'on a vraiment... Vraiment beaucoup de plaisir à travailler. C'est deux compagnies différentes, mais je trouve qu'une amène l'autre à un autre endroit puis l'autre amène à un autre endroit. Ça fait que c'est vraiment le fun. On a une belle équipe puis c'est vraiment plaisant comme travail. Ah, c'est génial. C'est génial parce que là, on a l'image du bijoutier qui est derrière son comptoir vitré qui vend des bagues. Mais toi, c'est pas ça du tout. C'est que toi, t'es un créateur. T'es quelqu'un qui va concevoir des bijoux. Oui, c'est ça. Je me suis vraiment fait une spécialité... Depuis 2008, je dirais qu'on a commencé tranquillement. En 2012, quand j'ai réussi à faire la bague du centenaire du Canadien de Montréal, c'était décalé trois ans parce que la ligne nationale, c'est long. Mais ça, ça m'a vraiment donné un gros push parce qu'on avait passé à TVA comme la bonne nouvelle la semaine. Mais TVA, vraiment, Naspagne, Québécois, pas juste le TVA régional. Ça fait que ça avait vraiment amené une belle notoriété à l'entreprise. Mais c'est toi qui avais foncé pour proposer ça à la Ligue nationale? Oui. Dans le fond, j'avais commencé en 2008 pour proposer aux Canadiens de Montréal. Dans le fond, c'était ça l'objectif premier. Puis après deux ans de non-réponse, dans le fond, c'est les propriétaires des logos, c'est vraiment la Ligue nationale. Ça fait que là, j'ai découvert une autre entrée vers la Ligue nationale. Puis là, j'ai pu avoir avec des redevances assez incroyables. mais j'ai quand même pu avoir le contrat. C'était pas de quoi de super lucratif, mais c'était de quoi de vraiment… Ça donne beaucoup de notoriété. Exactement. Alors, quand on parle de sortir des sentiers battus, d'avoir, bon, Stéphanie le mentionnait aussi, d'innover, être différent, bien toi, je pense que t'es tombé dedans aussi. Puis en même temps, je sens un grand respect des institutions. Ça doit faire vraiment quelque chose de spécial de faire l'acquisition d'une bijouterie qui existe depuis, pas 1959, 1859, 1859. On a la sixième génération, dans le fond. C'est incroyable. C'est incroyable. Dans le fond, on est… Bien là, c'est ça qui est dur à trouver dans les papiers. J'ai plusieurs choses qui disent qu'il est parti en 1859 à Waterville. Mais tu sais, il nous reste encore des petits points. mais si on serait la plus vieille bijouterie au Canada, quand même, c'est quelque chose. Ça fait que c'est ce nom-là qui est vraiment un nom de renom à Sherbrooke. Je veux dire, Skinner a financé les lignes téléphoniques en 1905. C'est Skinner qui a financé ça. Il a été maire de 1929 à 1932, je pense. Ça fait que tu sais, pour moi, c'est une partie d'histoire qui est intéressante. Dans le fond, l'ancien propriétaire qui travaille toujours avec moi, c'est vraiment une personne incroyable. Mais mon Dieu, il a quel âge l'ancien propriétaire? C'est la sixième génération? C'est un scénar ou un ado? C'est un ado. C'est la cinquième génération. Il a 66 ans, en le fond. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il n'est pas sûr. Non, non, mais c'est pas grave. Il est tout jeune. C'est à peu près l'âge de M. Marlowe quand j'avais racheté l'école de communication. Aujourd'hui, il est beaucoup. plus vieux. Je veux le préciser. Non, mais c'est intéressant qu'il soit demeuré là, mais lui, il ne voyait pas de relève à l'intérieur de la famille Nadeau. Non, non, pas. Ses enfants sont plus jeunes. Il a eu ses enfants un petit peu plus tard. Puis bon, il était moins intéressé. Moi, j'ai toujours voulu me diversifier. Ça fait que je trouvais que c'était quand même une belle façon d'avoir... Justement, on a toujours bien réussi à l'extérieur d'une grande ville. J'ai toujours prôné le succès à l'extérieur d'un grand centre parce que je pense que quand tu as l'expertise, les gens vont se déplacer pour venir te voir. Mais je voulais... Dans le fond, c'était comme un safety un petit peu pour être sûr. du Bergarne, j'en ai deux qui se complètent. J'ai un grand centre. Je vois vraiment les différences aussi. Ça ne veut pas dire qu'il est dans un grand centre. À Windsor, on a un plus gros chiffre d'affaires qu'à Sherbrooke. C'est incroyable, ça. Ça, je ne savais pas ça. Ça n'a pas de bon sens. Alors que vous êtes placé au promenade King à Sherbrooke. Bon, c'est des gens qui ne sont pas de Sherbrooke. Je veux juste préciser que c'est un endroit très connu également, achalandé, facile d'accès, où il passe pas mal plus de monde qu'à Windsor. Oui, c'est sûr. Et ça, c'est incroyable. Je veux juste répondre aux gens parce que là, on n'arrête pas de me demander où est-ce qu'on peut acheter le vin d'Odera. On va vous dire ça tout à l'heure. Je vais vous partager la page Facebook. Je le fais tout le temps pour mes invités. Là, on va parler de bagues. Je dois t'avouer, Guillaume, que quand le confinement a commencé, j'ai eu une pensée pour toi parce que bijouterie, les commerces devaient fermer à ce moment-là. J'étais un peu inquiet, mais finalement, dans notre rencontre de préparation, j'ai appris que tu ne vendais pas que ça. L'importance de se diversifier est là. Tu as une ligne de produits qui est très populaire en ce moment. Oui, dans le fond, ça fait plusieurs... Dans le fond, j'ai commencé avec les bagues de finissants. Les bagues de finissants, c'est un à-côté qui est intéressant. Pour le secondaire. Oui, exactement. Pour le secondaire à l'université. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les toges et mortiers parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition là-dedans. Ça fait qu'on a trois usines qui travaillent avec nous. Dans le fond, une à Ville-Saint-Laurent, une au Texas et une au Mexique. Ça fait qu'il n'y a rien de chinois. Tout est fait quand même local, nord-américain. Ça nous permet d'avoir des prix intéressants. Puis là, justement, on a booké... C'est sûr que tu es arrivé vraiment en short. On a encore booké un 97 boi... Caisse de mortiers pour les finissants. Cette année, on était à 10 000 mortiers qu'on a vendus en un mois. Alors que les années précédentes, vous n'en vendiez pas tant que ça. Bien, on en vendait... Je te dirais peut-être un 3 000. Mais on doit avoir triplé quand même cette année. Pourquoi ça fait ça? Bien, j'ai un de mes compétiteurs qui a fait faillite durant le COVID. Ça l'a quand même aidé. Oui. Puis j'ai... Toutes mes autres compétiteurs ont... Dans le fond, avec le COVID ont moins commandé. Bien, tu sais, ils étaient moins préparés. Puis nous, on avait un stock un petit peu plus grand. On a limité un petit peu nos couleurs pour être capables de fournir à grande capacité et d'avoir des prix intéressants. Là, c'est... Les écoles appelaient... Je veux dire, ça pouvait être... On avait deux lignes puis ça pouvait être 40-50 appels par jour. Oh, quand même! Oui, non, c'était fou. Et ça, j'ai l'impression que pour les écoles, les commissions scolaires, ça a été important de dire qu'il n'y a pas de balle de finissant. Il faut laisser quelque chose à nos jeunes parce qu'il y a quand même un rituel qui est important. Il faut leur transmettre quelque chose et là, c'est dans l'état que j'ai mortier. Oui, c'est ça. Ça fait que ça a comme... Tu sais, je veux dire, là, c'est sûr qu'on a réouvert les bijuteries le 4 mai. Ça fait que c'est... Tranquillement, pas vite, le volume revient. Mais ça l'a quand même rassuré, si on veut, parce que tu sais, je veux pas quand tu ajoutes... J'ai acheté ce qu'il y a un à deux en 2018 puis l'autre en 2016. Ça reste que c'est des... C'est des paiements, là. C'est des paiements à faire, là. Oui, c'est ça. Heureusement, tu connais bien les propriétaires. Oui, c'est ça. Il faut toujours m'arranger. Mais sérieusement, on parlait la semaine dernière à des gens qui avaient des restaurants et qui... Je leur demandais... J'asé-vous avec les anciens propriétaires? Est-ce qu'il y a un côté rassurant à voir des gens pas trop loin? Je te transmets la même question. Ah, bien... Oui, tu sais, je veux dire que mon père, juste pour... C'est passé en fin de semaine, qui a attrapé deux valeurs... qui a fait peur à deux valeurs en haut de ses 5,8, là. Je veux dire... Oui, c'est ça. C'était très content, là. Je veux dire... Bon, là, j'y ris, mais ça aurait pu ne pas être d'autre. Je veux l'expliquer aux gens qui n'auraient pas vu ça, même si ça a passé à LCN, etc. C'est qu'à un moment donné, à Windsor, il y a des valeurs qui sont débarqués. Toi, tu n'es pas là. Ton père est en train de nettoyer sa moto dans le garage. Mais là, il voit les valeurs et il part après eux. Mais ton père, il mesure 5,8, là. C'est quoi? Puis même, les gars étaient armés, là. Oui, il y avait un fusil. C'est ça. On est content que tout soit bien passé, mais c'est sûr qu'après ça, quand l'adrénaline tombe, c'est un peu plus inquiétant. Mais c'est sûr que sur l'adrénaline, je veux dire, il avait peur de rien. Puis il a agi de la bonne façon, même si c'était risqué. Non, je comprends. Il était très courageux. Ce n'est pas le vol en tant que tel, c'est plus le vandalisme pour réussir à accéder aux bijoux. Mais ça, ça aurait coûté une fortune. Mais je veux dire, je suis tellement blindé. C'était vraiment juste pour briser mes vitres pour faire un mauvais coup. C'était vraiment plus ça. Parce que je n'ai rien. Je suis vraiment tout... Oups, excusez, ça a coupé. Je suis vraiment tout blindé. Il n'y aurait pas eu de danger, vraiment. Mais c'est ça. C'est pour le bruit. Je suis quand même content. Il y a un client, justement, aujourd'hui, qui est venu. Je suis venu aux nouvelles. Je viens de Lawrenceville. Je suis venu ici à cause qu'il nous a vus aux nouvelles. Là, ton père est une vedette. Il n'est même plus propriétaire, mais il est une vedette. On encourage. On encourage. C'est excellent. C'est ça pour dire qu'il y a un côté rassurant à garder. Les fondateurs, ou en tout cas, les anciens propriétaires, pas loin. Et ça, c'est bon. on essaie de trouver une entente. Tu vois, mon père va faire deux jours, des fois deux demi-journées par semaine. Puis Pierre, qui est à Sherbrooke, il est à trois jours, autour de deux, trois jours, pour garder. Mais ça garde aussi le cerveau allé. Ça garde, tu sais, il garde ses clients. Ça fait sortir de la maison un petit peu. Et tu peux faire ça facilement jusqu'à 75, 78 ans. Tu sais, il ne fera plus les... Que ce soit mon père... Il ne le fera pas. Exactement. C'est ça l'affaire. Puis je sais, je l'ai vécu avec M. Malo, qui est resté pendant trois ans. Et lui, il est parti à un moment donné en disant, j'ai fait le tour. Mais lui, il venait donner le cours, il partait chez eux, l'argent était transféré dans son compte. Il n'y avait pas à prospecter de client. Il n'y avait pas à faire de réunion d'affaires. Alors, tout ce qu'il n'aimait pas faire, il ne le faisait plus. Alors ça, c'est vraiment une belle fin de carrière. Puis pour eux, c'est exactement la même chose. Oui, oui, exactement. Bon, le thème aujourd'hui, c'était avoir sa place d'affaires à l'extérieur de la grande ville. Moi, je réfléchis à ça parce qu'il y a de plus en plus de gens qui travaillent en télétravail. C'est une mode qui a explosé avec le COVID et qui aiment beaucoup être à la campagne. L'Internet haute vitesse est en train de se brancher un petit peu partout. Oui, Stéphanie, tu es à 500 pieds de chez vous. L'Internet haute vitesse, vous vous y touchez presque. Vous allez l'avoir éventuellement. Ça devrait être pas une formalité, mais je sais qu'il y a une promesse électorale du fédéral de brancher le rural à la haute vitesse. Et je me disais, bon, bien, il y a beaucoup d'avantages à être dans une plus petite localité, ne serait-ce que pour le prix au pied carré, le prix des bâtisses, la qualité de vie, moins de bouchons de circulation aussi. Mais je sais que des gens ont peut-être peur de faire le saut, mais pour toutes ces entreprises-là qui ont une clientèle qu'ils ne voient pas si souvent que ça physiquement, je ne parle pas d'un restaurant ou d'un commerce où tu dois avoir beaucoup d'achalandage, mais quand tu as une clientèle qui est quand même établie, il y a une réflexion à y avoir ça. Écoute, on paye moins de taxes, on paye moins cher les bâtisses, ça finit que les frais fixes sont moins élevées. On a toujours cette crainte à ce que la clientèle va nous suivre. Et là, Guillaume, tu viens de dire que vous avez un plus gros chiffre d'affaires à Windsor qu'à Sherbrooke, pas mal moins de population et toi, tu as répertorié à Windsor tout ce qui est fabrication de bijoux. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est justement à cause de ça. Si je calculais juste Windsor en termes de chiffre d'affaires, ça serait vraiment pas comparable à Sherbrooke. Mais tu sais, moi, j'ai des clients à Montréal, Québec, j'ai des clients partout. Dans le fond, avec justement l'ère de l'informatique, on fait du dessin 3D, les gens, on envoie des solutions virtuelles, on fait, je ne veux pas la renommée aussi, il fait son nom, puis les gens descendent, tu sais, j'ai des gens qui arrivent de Laval, ils me disent Guillaume, il m'arrive avec un dessin, je veux ça, envoie-moi un dessin puis un prix, puis c'est réglé, là, puis je ne les revois plus, tu sais, je les revois, je les vois une fois, des fois, je ne les vois pas du tout justement pendant le temps du COVID. Alors, pour eux, que tu sois dans un centre d'achat à Sherbrooke ou que tu sois à Windsor, c'est même plus près de chez eux, Windsor, s'ils prennent l'autoroute 20 puis l'autoroute 55. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, la création, c'est sûr que comme tout nous est faite sur place, tu sais, moi, mes frais fixe sont bas, alors, tu sais, je les redonne aux clients, fait que, tu sais, mes comparables ne sont vraiment pas comparables, tu sais, pour une fabrication, fait que pour ça, c'est vraiment intéressant puis les gens, bien, du bouche à oreille puis justement, là, dans les réseaux sociaux, Mariage Québec et tout ça, bien, mon nom circule, fait que c'est à force d'avoir du bouche à oreille, là. Bien, exactement, puis tu sais, je, je vais retourner à Stéphanie, mais tu disais, Guillaume, tu sais, quand on a un bon produit, les clients se déplacent puis je donnais tantôt l'exemple de la laiterie de la crème glacée de la crème glacée de la crème glacée à un moment donné, je vais là un samedi et là, je m'assois, c'est toujours bondé de monde, mais je m'assois en face de personne puis on jase, je lui dis, vous venez de quel endroit puis ils me disent Repentigny, je dis, OK, vous êtes au camping à Quenticouk et on dit, non, ils sont venus au bar laitier mais là, ça commence à faire des kilomètres mais les gens sont habitués de voir le nom, ils se sont déplacés, bon, il y a toujours un beau spectacle aussi qui est présenté à Quenticouk mais ils voulaient voir la laiterie et le bar laitier, il y a toujours une file d'attente, c'est hallucinant comment ça fonctionne et ce n'est pas des gens que de Quenticouk qui vont là. Alors, je voyais ces gens-là qui étaient dans le coin de Montréal-Rive-Nord, alors ça prend l'imaginaire. Stéphanie, toi tu fais des marchés et tu me racontais qu'avant le temps des fêtes, tu as fait un salon pour approcher de gros restaurateurs mais des restaurants plus haut de gamme, même la semaine avant le confinement. Oui, c'est ça, mais j'ai été invitée par Paul-Zoube Aubien qui est une des plus gros distributeurs au Canada de microbrasserie. On était plusieurs producteurs à ce salon-là. C'était bondé de monde. Je n'en revenais pas, je ne m'étais pas préparée à ça. Il y avait des files d'attente dehors. Puis là, moi, je ne m'étais placée pas tout à fait à la bonne place. Ça fait que les gens, ils rentraient, ils essayaient de venir me voir mais ils n'étaient pas capables parce qu'il y avait trop de monde. Mais tu sais, puis moi, je ne m'attendais pas non plus que ce soit des sommeliers qui saillent là. OK. Alors là, il y a des sommeliers qui ont goûté à tes produits. Exactement. Donc, c'était... Puis là, tu sais, quand on discute avec eux parce que j'aime vraiment parler avec les clients quand ils dégussent le vin puis quand je vois leurs yeux changer, ah, c'est mon cœur qui change là puis là, je chame. Mais quand ils prennent une gorgée là et là, toi, tu es en face. Tu le vois tellement là. Mais avant de voir leur réaction, y a-tu un stress? Plus maintenant. OK, mais au début? Oui, c'est sûr au début là, mais plus maintenant, tu sais, parce que j'ai, moi, j'ai lâché moi, je suis vraiment... Tu sais, quand tu rentres à la sac, tu es inondé de vin. Oui. Puis moi, je dis toujours aux gens, vous avez le droit de ne pas aimer ça puis vous avez le droit d'aimer le vin rouge puis tu as le droit d'aimer de la bière de la microbrasserie puis pas aimer le vin. Fait que pour moi, c'est plus... C'est vraiment que quand tu achètes mon produit puis que tu l'aimes, bien, je sais que j'ai fait le bonheur de quelqu'un puis je sais que le produit est en bonne main puis il est au bon consommateur parce que c'est ça qui est important. Bon, j'ai Carole qui est à Québec. Elle veut savoir si on peut se procurer vos vins. Là, tu vas me dire les clients, tes plus gros clients parce que avant le COVID, tu avais ouvert des comptes pour plusieurs restaurants qui ont fermé le lendemain matin, finalement. Oui. Les comptes sont ouverts mais ils n'ont jamais commandé une bouteille parce qu'il était fermé. C'est ça. Mais ça n'a pas empêché tes produits de se vendre. Où est-ce qu'on peut se les procurer? Bien là, présentement, c'est surtout dans la région de Montréal. Les gens de Québec vont être fâchés. Tu connais la rivalité, là? Là, le maire Labeaume ne sera pas content à ça, c'est sûr. Bien, c'est notre objectif d'ouvrir la région de Sherbrooke puis Québec parce que vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de touristes qui recherchent vraiment des produits québécois et surtout à savoir unique puis exotique, je dois dire. Oui. Là, je veux m'adresser, je sais qu'il va voir cette émission-là, le député de Mégantic à l'Assemblée nationale, c'est François-Jacques, il est pour la CAQ. Là, François-Jacques, si tu n'amènes pas 125 bouteilles de ce produit-là parce que là, il y a 125 députés, amène-en 124, garde-toi en une, mais si tu ne donnes pas ces bouteilles-là aux autres députés, je ne sais pas ce que je te fais, il faut absolument que tu fasses goûter ça et je sais que nous, on a eu une députée dans le comté de Richemont qui faisait beaucoup la promotion des produits dans le passé. Guillaume, ben oui, de la tête, j'en ai vu passer des choses. Alors, M. Jacques, réserve étoilée, il faut absolument que vous achetiez ça et il faut que ça se vende. Ça, c'est un produit pour le Vieux-Québec. Il faut absolument que ça se vende dans le Vieux-Québec. Actuellement, ceux qui vont au marché à Twotter peuvent se procurer le produit. Nommez-nous quelques commerçants à Montréal. Oui, on a, ben, premièrement, dans la région de l'Ec-Mégantic, on a « Mange ta main, garde l'autre pour demain » qui vont faire un nouveau, un nouveau plan d'affaires. Ils ont fait comme un, ils vont faire un service de livraison à Sherbrooke puis les gens vont pouvoir se procurer le vin à même, s'ils commandent chez Mange ta main qui est à Lac-Mégantic. Mange ta main, garde l'autre pour demain. Alors, il va y avoir un point de dépôt. Je m'adresse au Vent du Nord à Mégantic, à Sherbrooke. Quelqu'un me dit qu'au Vent du Nord, ils vendent des vins québécois. Ben là, c'est le temps. C'est le temps d'en vendeur, pas québécois, mais estriens. Parce que là, vous êtes en estrie. Vous êtes dans la région de l'estrie ou est-ce que vous êtes encore? Alors, ça, c'est important. Après ça, on a le marché La Vallée qui est une belle boucherie depuis des années, fait qu'ils vendent beaucoup. On a Alampton. Après ça, dans la région, là, on va ouvrir un point de vente à Stenstead qui est l'Aberge Sunshine. OK. Après ça, on est distribué à la boîte à vin. Fait que les gens de la Montérégie puis de Montréal, c'est le fun parce que c'est la livraison ingratuite. Parfait. Le troisième produit qui n'est pas sorti encore, ça va être quoi? Ça, là, je t'avais dit que je t'en portais et j'aurais une petite surprise pour toi. Oui. Vous voyez cette revue-là? N'a pas valé. N'a pas valé. Oui. Il y a 12 ans, je travaillais chez Attraction. C'est un gros manufacturier qui font des vêtements corporatifs. dans la région, près de chez moi. On faisait le ménage des bois. Je voyais cette belle revue-là et je dois vous dire, regardez les images, c'est magnifique. Quand j'ai fermé le livre, j'ai dit si j'avais un vin, je l'appellerais Souvenir d'hiver. Je n'ai pas d'érablière, je n'ai rien, je n'ai juste lancé ça dans l'univers. J'ai dit ça comme ça. Puis là, dans trois semaines, Souvenir d'hiver va venir au monde. Si vous saviez la fibrilité que j'ai, là... Et en quelle année tu as lancé ça dans l'univers? Ça fait 12 ans. OK. OK. Ça, là, faites attention à ce que vous demandez parce que vous pourriez le recevoir. Et ça, c'est une belle preuve. Oui, c'est ça, j'avertis les gens. Je vois Guillaume Ré parce que Guillaume, tu es un adepte de ce genre de choses-là, je le suis aussi, mais tu as rêvé à une bague de la Ligue nationale, tu as rêvé à... Tu sais, tu lances plein d'idées, mais ça se réalise, ça aussi. Oui, oui, c'est vraiment... C'est fou parce que juste quand j'ai fait ton course en 2013, déjà avril 2013... Ah oui, OK. À la fin du cours, tu nous fais dans un an qu'est-ce qu'on aimerait avoir, voir qu'est-ce qu'on aimerait devenir, pas juste professionnellement. Je veux préciser que... OK, c'est ça, ça s'appelle un an plus tard. La semaine avant la fin de la session, je dis aux étudiants, pensez ce que vous voulez pour l'an prochain et on va faire comme si on était déjà rendus, mettons, dans ce cas-là en 2014 et que vous l'aviez eu. Et toi, tu es un de mes exemples hallucinants parce qu'on s'est projeté un an plus tard et tu voulais... Je te l'ai envoyé. Est-ce que tu l'as reçu cette semaine? Mais je l'ai reçu, je ne l'ai pas écouté, mais je l'ai reçu. Parce qu'à ce moment-là, c'était même pas en numérique, c'était sur de petites cassettes, mais là, je te l'ai numérisé, je te l'ai envoyé. J'ai hâte que tu vois ça. Et là, toi, tu t'es projeté un an plus tard et tu as fait comme si tu avais des choses et tu les as obtenues, mais pas une petite chose. Non, non, pas des petites choses et c'est des choses que c'était impossible à avoir. Bien, tu sais, je n'avais aucun plan dans la tête, juste déménager à mon endroit de rêve que, tu sais, moi, j'habite à Beauvoir, mais tu sais, j'étais à Cookshire, on s'entend, on était quand même, j'étais quand même un opposé. Puis, tu sais, sur la terre familiale, ça, c'était mon rêve absolu. Puis, il n'y avait aucune possibilité, il n'y avait aucun terrain sur la terre, il n'y avait rien. Tu sais, je ne pouvais pas, à moins qu'il y ait une maison qui se vende, mais il n'y a jamais une maison qui se vende sur ce rue-là. Puis, tout est arrivé, j'ai réussi à acheter une maison, mais ce qui est encore plus faux que ça, c'est que quand on a acheté la maison, la personne, elle ne voulait pas de conditions. Je veux dire, il faut que je vende la mienne. Non, elle dit non, moi, je viens de me séparer, je ne veux pas de conditions. Fait que j'étais tellement confiant que j'ai dit, ah, il n'y a pas de problème. Il y a juste mon père après ça qui m'a dit, Yom, t'as-tu pensé de deux hypothèques? Non, je n'ai pas pensé de deux hypothèques. Parce que là, toi, tu te promènes et tu vois quelqu'un, tu te promènes, je ne sais pas, un dimanche, tu vois quelqu'un mettre une pancarte à vendre. Bien, la vraie histoire, c'est la journée de ma fête. Puis, ma mère, la journée de ma fête, le 12 janvier, ma mère m'invite à un brunch. Puis là, elle dit, Yom, le voisin, il dit, j'ai vu le camion du proprio aller dans sa côte. Ah, oui. Je lui ai dit, surveille les enfants, on va aller cogner, voir. On va cogner. Là, on dit, bon, ma mère a vu un camion du proprio, est-ce que vous êtes à vendre? Fait que là, elle dit, la pancarte est là. Oui, oui. Fait que la propriétaire n'était pas encore là. Fait qu'on a pris un rendez-vous deux jours après. Fait que là, moi et ma femme, on se disait, on va-tu vraiment vendre notre maison? Tu sais, notre minding n'était pas là. J'avais un jeune enfant, on en voulait un troisième. Je veux dire, c'était quand même, le timing n'était peut-être pas parfait, mais c'était quand même notre rêve. Puis là, voisin de chez ma mère, sur la terre familiale, c'était vraiment le rêve absolu. On dit, on n'a pas le choix. En anglais, ils disent, a leap of faith. Bien, c'est vraiment ça qu'on a fait. On s'est vraiment lancé dans le vide. On est allé visiter la maison, ça l'a piqué vraiment. C'était exactement la maison, quasiment à tout point, tu réécouteras, mais que tu t'étais programmé, là. Ah, oui, vraiment. Mais tu sais, je me souviens quand même dans ma tête un petit peu qu'est-ce que j'avais dit parce que ça m'avait tellement marqué. Puis ça, c'était le mardi. On a fait l'offre d'achat sans condition. En partant de là, j'étais allé à la quincaillerie puis j'ai acheté, tu sais, les petites pancartes à vendre orange, là. J'ai dit, en attendant, puis que l'agent me me vienne, je vais cogner, tu sais, je vais en mettre un sur un arbre en avant de ma maison. Puis le lendemain, il y a un monsieur qui est rentré dans ma cour parce que la maison en face de chez nous était à vendre dans ce temps-là. Ça fait que c'est quand même un add-on. Il allait voir la maison en face mais il a vu ma petite pancarte à vendre puis il a acheté ma maison le lendemain. Le lendemain. Comment tu peux? Genre, j'en sais. Quand que les étoiles sont en lignée, c'est ça. Quand tu demandes puis que t'es vraiment, il faut vraiment que t'aies un état d'être qui est non pas juste, ils appellent ça un wishful thinking, mais c'est vraiment un état d'être. Oui. T'es en pleine conscience dans tes choix, t'as vraiment tout ce que tu veux. Et là, je veux pas avoir l'air ésotérique, mais tu sais, vous étiez deux à vibrer parce que là, ta conjointe aussi, vous étiez là. Mais ce que je me souviens, c'est que dans ta rue à coucher, il y avait plusieurs maisons à vendre depuis un bout de temps. C'est ça qui était le plus inquiétant parce que, il y en avait cinq à vendre, on était la sixième puis quand on a vendu, il y en a trois autres qui sont mises à vendre. Fait qu'on était presque dix à vendre puis je suis le premier à avoir vendu. T'es le dernier à l'avoir mis à vendre? Oui, exactement. Il y en a trois autres par après, mais j'avais déjà vendu. Fait que tu sais, moi, ma pancarte a été là une journée. J'ai été vraiment... Comme on dit quand les étoiles sont en ligne, c'était vraiment... J'ai Annie, pendant que tu racontes ça, qui écrit « Wow, c'est vraiment une belle histoire. » Oui, puis je la raconte. Cette histoire-là, je la raconte quand je présente l'exercice un an plus tard à chacune de mes sessions. Je te nomme pas, mais je donne ton exemple. Et je me souviens qu'un an plus tard, j'étais au salon de la mariée parce que ma mère parlait là et j'ai dit « Faut que j'aille au salon de la mariée. » Et là, toi, tu dis « Hey, viens ici. » Puis là, tu me montrais sur ton téléphone les photos de ta maison. Et toi, tu voyais ça pendant cinq ans. Mais là, ça s'est vraiment fait dans l'année qu'il a suivi. C'est hallucinant. Mais puis tu sais, reculer aujourd'hui, c'est parfait. 2014, c'était l'année parfaite. J'ai eu mon troisième enfant en 2015. Puis c'est... Alors, tout était parfait. Mais sur le coup, ça n'avait pas l'air de ça nécessairement. Ah, bien, ça a toujours l'air d'une montagne, mais comme dirait mon... Connais-tu Jack Canfield? Ben oui. Un des livres que je vends le plus, c'est que ça, c'est la recherche. Oui, c'est ça. Exactement. Fait que ce qu'il disait, c'est que tu peux aller de San Francisco à New York puis avec tes lumières, tu vois juste 200 pieds en avant. Fait que si tu te concentres sur le prochain 200 pieds, ben, veux, veux pas, tu rentres tranquillement à ton point. Mais il ne faut pas que tu voies la montagne vraiment tout de suite. Il faut vraiment que tu ailles petite bouchée par petite bouchée. Étape par étape. Étape par étape. Puis en prenant petite bouchée par petite bouchée, ben, ça a été vraiment... On était vraiment chanceux. Ça a été vraiment... Wow! Mais c'est... Et là, les gens, les commentaires rentrent en disant, « Ouais, quand t'es dû, t'es dû, bien, ouais, etc. » Mais oui, mais il faut se le programmer. Il faut se programmer les choses puis à un moment donné, tu sens que ça vibre en dedans. Tu sais que c'est la bonne chose à faire puis tu ne peux pas l'expliquer. Un peu comme Stéphanie l'an passé, là, tu n'as pas le choix de plonger à un moment donné et de quitter ta job pour te consacrer à temps plein à ton entreprise. Mais je pense qu'il y a des signes qui arrivent qui nous parlent aussi. Mais je voudrais renchirer sur Guillaume parce que c'est drôle ce que tu disais parce que moi, mon projet, c'était de faire du vin. On a pris des cours puis on est sortis de là puis on a dit jamais qu'on va faire du vin. Puis je suis assis chez moi puis le téléphone, je suis en train de lire un article de l'UPA puis il parle des mentorats des femmes puis je dis ah, c'est donc bien intéressant puis tout ça. Le téléphone, nous sommes puis c'est l'UPA qui appelle. Puis il me demande de représenter l'estrie comme assuricultrice puis de parler des enjeux. Puis autour de la table, c'est tous des producteurs différents, il y a un vigneron. Puis ce vigneron-là, c'est un consultant. Puis moi, j'étais supposée d'aller travailler fait qu'à 4h du matin, je tape puis là, je n'étais pas incertaine si j'allais travailler ou quoi que ce soit puis là, je disais ah, ça me tente tellement d'y aller puis go, c'est à Saint-Hyacinthe puis je descends à Saint-Hyacinthe puis un mois plus tard, on bâtissait un archer. Un mois plus tard? Si j'aurais bâtissé l'UPA, j'aurais jamais mais c'est suite à une discussion avec le vigneron Oui. En fait, quand on l'a rencontré parce que moi, j'étais seule à l'avoir rencontré, on l'a rencontré avec mon conjoint pour voir si le match faisait. Puis là, j'ai su qu'il travaillait avec les plus gros producteurs de vin faits à base de sirop d'érable au Québec. fait que là, j'étais tombée sur le jackpot. Wow! Mais il y a des fois où on se ramasse à la bonne place, au bon moment, on rencontre la bonne personne puis ça, c'est un signe. Puis à un moment donné, quand tu as quitté ton emploi, bien, il faut plonger dans le vide. Même s'il y a toujours un espace où c'est paniquant, mais on sent qu'il faut qu'on le fasse. Oui, mais tu sais que moi, ça faisait déjà un an que je me préparais. OK. Parce qu'avec j'ai une coach puis je m'étais dit, tu sais, on a vraiment visualisé puis je m'étais vraiment, puis moi, j'ai fait un accélérateur d'entreprise, pas de produits, pas rien, avec un quartier artisan, des artisans, puis moi, je venais du milieu manufacturier et ça faisait un clash total et ça faisait mais ça m'a emmené tellement, les artisans, vous avez tellement quelque chose, une flamme unique, Guillaume, vraiment, qui fait que ça l'a fait en moi, quelque chose qui a fait exploser l'entreprise. Toi, tu voulais faire partie de la gang? C'est encore là. Moi, j'appuie la municipalité, la MRC, pour leur demander, bon, l'agrotourisme, ça marche-tu dans la région? Puis là, je reçois un téléphone, je dis, hey, ça serait le fun de rencontrer les gens de quartier artisan. OK. Là, j'avais préparé un PowerPoint avec mon plan d'affaires, tout ça, j'étais prête, moi, là. Fait que, la fille, elle me demande, elle dit, elle dit, voudrais-tu nous parler de ton projet? Je dis, attends un peu, je vais ouvrir mon ordinateur, je présente, je dis, attends, avant de dire un commentaire, je vais tout te présenter mon projet, tout ça, ma mission, mes valeurs, mes objectifs, tout, elle était là, elle recule sa chaise, elle dit, toi, tu fais l'accélérateur. Ah oui, puis c'est un accélérateur qui est à Lac-Mégantic, dans la région de Mégantic? Oui, c'est quartier artisan. C'est des gens de partout à travers Montréal, Québec. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui viennent faire, se déposer dans la région pour prendre du temps pour eux, pour mieux créer. Puis, est-ce qu'ils font comme toi? Est-ce qu'ils ne repartent jamais, finalement, ou il y en a qui repartent dans les grands arbres? À date, il n'y en a pas qui ont resté. OK. Mais, je pense que notre petit cœur va finir par les convaincre. Oui, bien, souvent, il y a des coups de cœur parce que, tu sais, je retiens ça de l'heure qu'on vient de passer ensemble, c'est que vous faites de bonnes affaires, mais vous, bon, Guillaume habite dans un super endroit qui est la campagne en ville, mais la business principale, elle est dans une petite ville qui n'est pas le grand centre. Toi, bien, tu habites près de la rivière Chadière, tu es un érabillard dans une montagne, mais ça n'empêche pas de faire de bonnes affaires, ça veut dire qu'on exporte ce qu'on exporte et finalement, les gens vont venir chez vous acheter éventuellement aussi. Oui, bien, c'est un projet à moyen-long terme parce que, dans la région, l'agrotourisme, ça fait, c'est en bas. Les gens viennent à Lac-Mégantic pour le plein air, monter dans la montagne, sur le bord du lac, tout ça, ça fait que l'agrotourisme, c'était pas ce qu'il était. puis moi, puis mon conjoint, la cabane à sucre, bien, c'est notre cocon, c'est notre ici bébé. Fait que... Et vous avez un sirop d'érable qui a été certifié bio, hein? Oui, mais en fait, je pourrais dire que nos vins... Là, je suis bloquée. Ah! Hé, mon Dieu! Internet, pas aux pièces! Ouais, c'est ça, il faut pédaler, il faut continuer à pédaler. C'est juste que nos vins, ils n'ont pas la certification, mais tous les produits qui sont mis à l'intérieur sont certifiés bio. Excellent! Alors, je vais... on va aller chercher la certification l'année prochaine. Parfait! Mais il faut avancer un pas à la fois. Je vais partager la page Facebook en attendant d'avoir le site Internet, alors je vais partager ça. Je veux te remercier, Stéphanie, d'avoir été présente. Guillaume, je partage aussi parce que tu as des sites Internet indépendants pour bijouterie lussier et scanner en ado. J'ai vu ça, beau site Internet. C'est quoi les prochains projets qu'on a lancés dans l'univers, Guillaume? Il y a des collections qui vont sortir? Ouais, bien là, c'est ça. Le COVID m'a permis de... Dans le fond, j'ai écrit depuis beaucoup d'années, fait qu'on a consolidé un 600 modèles que là, le COVID n'a pas été assez long, fait que je n'ai pas eu le temps de finaliser... Non, c'est une blague, mais je n'ai pas eu de finaliser le site web. On rentre des produits à chaque jour, présentement. C'est sûr que quand les tâches émortis vont finir, ça va aller un petit peu plus vite. Puis là, c'est ça, on va, comme créateur, on va rentrer sur Etsy, on va avoir la boutique Scanner Nado, on va vendre pour 10 autres bijouteries aussi qui vont rentrer nos produits. Fait que c'est intéressant. Fait que ça va donner un beau core business, une belle base pour aller vers l'avenir puis continuer à rajouter puis à créer. Dans le fond, ma passion, c'est vraiment créé. Fait que j'adore ça quand les gens arrivent avec des produits. Fait que je ne veux pas perdre cette pibe-là. Ça nous prend quand même de l'eau qui arrive au moulin. Fait que ça prend quand même la base. Effectivement. Et je sais que tu prépares leurs élèves déjà, toi, qui n'est pas nécessairement de la famille, mais tu as embauché quelqu'un. Ça, je trouve ça intéressant parce que tu as quel âge, Guillaume? Moi, je vais à 34. Mais 34, ce qui est jeune, mais c'est très visionnaire de préparer la relève. Il y a des gens qui m'écrivent un gros bravo à vous deux. La vie est devant vous. Vous êtes inspirant. Alors, vous irez voir les commentaires parce que là, ça hante. J'ai Sonia qui dit, je confirme la persévérance de Stéphanie. Elle a su se lancer dans le plein, dans le vide. J'ai eu le plaisir de l'accompagner dans le cadre de Quartier Artisan. C'est Sonia Dumont. Stéphanie, on peut saluer ta coach aussi. Est-ce qu'on peut la nommer? Ma coach, c'est Sonia Dumont. Ah, c'est Sonia Dumont. Bon, on la salue. On la salue également. Elle est là. Elle te suit. Mais c'est intéressant, Guillaume, parce que toi, tu as des mentors, mais tu es le mentor maintenant de quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça fait maintenant trois ans, ça va faire trois ans en septembre. Juste avant d'acheter, parce que dans les plans de Skinner Nadeau, je voulais quelqu'un de confiance pour justement tranquillement bâtir quelque chose ensemble et d'avoir une équipe à qui on peut se fier, parce que souvent, mais surtout dans les dernières années, la main-d'oeuvre était difficile à avoir et dans le fond, ça a bien cliqué avec Pierre-Alexandre. Il fait une super équipe. Il est compétent partout et il prend des compétences encore plus et il a encore plus de confiance. C'est vrai, je pense qu'on fait vraiment une bonne équipe et on se complète très bien. Je pense que vers l'avenir, c'est sûr qu'on a d'autres employés, on est une dizaine. En attendant que les héritiers et l'huissier grandissent, c'est toujours bon aussi. On verra dans le temps comme dans le temps. Ah bien oui, ce serait le fun, c'est une belle histoire ça. Alors, un grand merci à vous deux d'avoir été présents. Ça a été hyper inspirant. Je vois les commentaires entrer. Je pense que vous avez, vous vous êtes rallié beaucoup d'adeptes et je vous le répète aux chers internautes, on va partager les coordonnées. Vous pourrez avoir accès aux produits des bijouteries et également du domaine des coulées. Alors, merci beaucoup encore une fois. Merci, Janine. Belle fin de soirée. Et vous, je vous retrouve pour une belle chronique livre, un midi livre. Mercredi prochain, on va parler de numérologie. Alors, merci, je vous souhaite un très bon week-end. Belle fin de jour. Bonjour. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada